Je vais dire trois mots avant que la séance ne commence. Nous vous attendons bien, Frédéric Poisman, il sera là. Il y a eu un petit suspense dans la journée, mais son médecin l'a autorisé à venir. On est très contents. Et il y aura bien un tableau bout de feu, donc tout va bien. Accompagné par Mathieu, le distributeur. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est que vous êtes nombreux et que du coup, on a changé de salle. Ça, c'est quand même chouette, c'était pas complètement gagné. Parce que c'est un film très atypique, c'est un film d'une heure cinq, qui est un monologue. Déjà, c'est un dispositif cinématographique assez rare. Même si Poisman lui-même l'a déjà mis en place, en 2009, je crois, ça fait longtemps déjà, avec la comédie française. Et en fait, j'ai envie d'expliquer un tout petit peu pourquoi il faut continuer à défendre la singularité des films. Parce qu'il y a un discours qui monte pour rendre les films de plus en plus conformes, uniformes, uniformisés. Pour lutter contre la désaffection des salles. Et nous, on pense le contraire, en fait. Qu'il faut défendre la diversité, qu'il faut encourager les projets singuliers. Et que c'est ça qui fera revenir les gens, et pas des copies de films américains. Voilà. Et sauf qu'on a beau avoir nos spectateurs, on est tout petit dans le champ d'exploitation française. Donc, on a une voix qui se fait entendre en tant que petit professe de la terre, mais pas forcément sur la scène nationale. Ou par exemple, la Fédération Nationale des Cinémas Français est plutôt assez proche des circuits. Et donc, entre l'éditorial du Monde, signé Michel Guérin, il y a quelque temps, qui demandait aux cinéastes à réessais de balayer devant leurs propres portes. Et de se rendre compte à quel point leurs films étaient tous identiques, mal mis en scène, mal scénarisés, mal... Donc, que le son était mauvais, il y a vraiment, il sache comment on va, je voudrais bien savoir de quel film il parle. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on montre, nous. En général, on trouve que le son est plutôt bon, le cinéma français. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Américains et les Anglais et d'autres pays font appel aux ingénieurs du son français. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Et un certain discours, là, au Congrès des exploitants, qui disait qu'il fallait renforcer les blockbusters, parce que, quand même, le problème, c'est qu'on ne donnait pas assez d'argent aux plus riches. Et que, du coup, ils étaient des films moins bons que les Américains. Voilà, moi, je pense que ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème de respect du public et d'ambition artistique. Et que ça ne passe pas nécessairement par des enjeux de budget, ça, par exemple. Voilà, et donc, vous êtes en train de devenir un point de référence de résistance, en fait, mine de rien. Parce que, donc, cette semaine-là, on va passer ce soir les 7500 entrées dans la semaine sur un Cissab, il y a ça de nulle part en France. Voilà, donc, on serait pensé retrouver, c'est de rester les bouches ou de rester, hein. Alors, on pensait exploser les compteurs demain, sauf qu'on fait grève demain. Ah, c'est bon. Donc, on a failli avoir la plus belle semaine d'exploitation. De l'export du cinéma de Montreuil, voilà, dommage. Mais on est plutôt contents de faire ça aussi, pareil. Et pour être un petit peu cohérent, du coup, on garde une séance publique qui s'appelle « Les Engagés ». Voilà, on a passé une espèce d'accord avec l'équipe, qui n'est que les jours où il y a grève et où l'équipe veut faire grève, on ne garde que les séances rencontres. Et là, en plus, elle sera diffusée dans d'autres cinémas, dans le cadre du Festival Arcadien. Voilà, donc, continuer à venir, vraiment. C'est aussi un appel, évidemment, à ce que les salles de cinéma soient moins chères autour de nous. Parce que je pense que vous ne venez pas juste parce qu'il y a de grands cinéastes qui viennent, mais aussi parce que les tailles sont attrayantes. Et ça, c'est un choix politique. C'est le fait que ce soit un cinéma public, que ça dépend de l'essence ensemble, qui nous finance. Bon, évidemment, ça, c'est un contre-modèle. Ce n'est pas pour rien que l'existence même de ces salles a été contestée par MK2 et l'UGC. Ils ne voulaient pas que d'autres, mais ils développent ce type de projet culturel. Et donc, notre succès les emmerde. Voilà. On y sait, « Ah oui, je ne sais pas si ça s'en peut dire. » Voilà, donc, ça va être la cinquième fois, je crois qu'on reçoit Frédéric Weissmann. C'est un peu un habitué. Mais du coup, d'habitude, il répète très souvent comment il monte à partir de milliers, d'ordre de rush, sa méthode, le travail, tout ça. Il rentre assez peu dans l'analyse de ses propres films. Là, c'est une fiction, c'est la première fois. Il en a fait trois dans toute sa carrière, sur les quasi 50 films qu'il a réalisés. Donc, je pense que ça va être différent. Je précise qu'il est, avec Nathalie Boutefeu, l'actrice du film. Ils sont tous les deux co-scénaristes. Donc, du coup, ils ont co-adapté les lettres de Sophia Tolstoy, qui sont le cœur du récit. Et que ce film-là ne nous plaisait pas seulement parce que c'était un film de Weissmann et que ça nous est toujours précieux de le recevoir. Mais parce que je crois qu'il raconte vraiment quelque chose sur ce que c'est qu'un couple, sur les menaces qui le rongent potentiellement. Et sur ce que c'est que la création. Le film parle vraiment de ça. Et du coup, il parle vraiment d'une femme dans l'ombre d'un génie, dans l'ombre d'un homme. Et donc, il a une dimension extrêmement contemporaine, alors que vous allez le voir, c'est quand même un film en costume, comme l'indique l'affiche très belle du film. Voilà, bonne projection. Je vais aller recevoir Frédéric Weissmann. Et on se retrouve tout à l'heure avec Nathalie Boutefeu et Frédéric Weissmann. Merci beaucoup. Applaudissements On a ajouté un peu de lumière. Oui, bon là, c'est bien, comme ça, non ? Allez. Vous n'avez pas encore applaudi. Mathieu, le distributeur, grâce à qui nous faisons venir ces deux invités d'honneur. Météor film. Alors, la règle du jeu ici, c'est que je vous pose trois, quatre questions et après, on passe assez vite la parole à la salle. Nathalie Scrut, pour voir si elle connaît des gens. Non ? Oui. Oui ? Et alors ? Non. Merci à tous les deux d'être là, ça nous fait très plaisir, vraiment. C'est un plaisir. Évidemment, c'est difficile de ne pas commencer par la question de savoir d'où vient ce film. Parce qu'en fait, vous vous connaissez depuis longtemps, tous les deux. Et vous avez déjà, en fait, collaboré. Depuis, pardon. 120 ans. 120 ans, oui. À quelle occasion vous vous êtes rencontrés et sur quoi vous avez travaillé en amont de ce projet-là ? Pourquoi on a travaillé... Pourquoi on a fait ce film ? Non, mais j'ai une traductrice personnelle, du coup. Oui, oui. Oui, d'accord. Parce que... Dans le micro, Fred. Parce que nous parlons beaucoup et quelquefois, on n'a rien à faire. Et nous sommes dit, il faut faire un film ensemble. Et Nathalie lit Toste et moi, je lis Toste et moi, je n'ai jamais lu les cahiers. Nathalie a assécuré qu'on peut faire quelque chose avec les lettres et les cahiers de cette coupe dysfonctionnelle. Et on a commencé à travailler. On a travaillé ensemble. Pas régulièrement, mais de temps en temps, un an. Et puis, on a tourné le film. La vraie vérité, votre nom. Oui, la vérité, c'est que le confinement a beaucoup épuisé Fred parce qu'il travaille tout le temps. Ah, c'est vrai jusque-là. Voilà, c'est vrai. Je ne me trompe pas, c'est bon. Et donc, il avait envie de travailler parce qu'il ne travaillait plus. C'était horrible pour lui. Donc, il a profité de ce temps pour mettre sur pied ce film qu'on a fait en huit mois. Écriture, écriture et réalisation. Donc, pas tout à fait un an. Ça, c'est la vérité. Mais avant, vous aviez déjà travaillé ensemble au théâtre. Oui, il nous a fait une pièce de l'œuvre d'Emily Dickinson, tiré des poèmes et des lettres d'Emily Dickinson. Un peu d'une vieille pièce américaine, mais on a beaucoup changé la pièce. C'est vrai ? Et alors, quand on transpose ce rapport au seul en scène théâtrale dans l'univers cinématographique, c'est-à-dire qu'on se défie de faire un film monologue, ce que Fred avait déjà fait sur la dernière lettre, quelles règles du jeu on se donne ensemble, quelles sont les contraintes éventuelles ? Et je dis ça, y compris après avoir lu qu'il fut un temps où il était question qu'il y ait un deuxième personnage qui apparaisse à un moment dans ce film qui s'appelle Un couple, en tout cas vocalement. Et en fait, vous avez choisi à un moment d'être radicaux et de se dire non, non, ce qui nous intéresse, c'est le personnage de Sophia. Je crois que le prochain film de fiction, j'aurai le courage d'avoir deux comédiens. Oui. Ce sera énorme. Les foules vont se précipiter. C'est un peu long pour moi. Et donc, Nathalie, comment s'est fait ce choix-là de se dire on se concentre sur Sophia dans le couple ? C'est le choix du Fred. Il aime les monologues. Non, moi, je... Je crois que les films soi-disant documentaires que j'ai faits, j'essaie de créer un monde avec beaucoup de personnes. Dans quelques films comme Ex Libris ou Jackson Heights ou Berkeley, peut-être qu'il y a une centaine de personnes dans la firme au plus. Et avec les monologues, avec les deux monologues, on essaie de créer un monde avec une personne. C'est absolument le contraire. Et du coup, c'était plus fort, par exemple, de ne pas incarner du tout, y compris vocalement, Léon Tolstoy, ce qui avait fait partie des hypothèques. Je suis plus sourd, je ne le comprends pas. C'était plus fort d'avoir qu'un seul personnage et de ne pas faire apparaître, y compris par la voix, le personnage de Léon Tolstoy, qui est très présent, en fait, dans le film, alors qu'on ne le voit jamais. Oui, il veut dire que... Tu as hésité, tu voulais faire venir Léon Tolstoy, vocalement, dans le générique. Je n'ai pas compris. Tu sais exactement ce que je veux dire. Alors, Frédéric Wiesmann. Après le montage, Frédéric a décidé que c'était mieux d'avoir que la voix féminine, que le point de vue féminin. Parce que ça change un peu, pour une fois. J'ai une bonne raison. Il n'aurait peut-être pas fait cette réponse comme ça, mais c'est pas mal. Non, c'est-à-dire, Frédéric est très radical et radical. Et il avait envie de se concentrer sur Sophia. Et je ne sais pas, ça ne s'explique pas. Je ne sais pas vraiment les raisons pour lesquelles il a choisi, finalement, après le montage, de dire, on va rester avec elle. On reste avec elle. On imagine l'homme. Et donner une voix, c'était rompre, peut-être, un mystère sur cet homme. Je ne sais pas. Je peux... Tu comprends ce que je dis ou pas ? Je sais, c'est l'envers de New York. Le dernier débat, c'est à New York. C'est pas le truc. C'est que j'écris. Le micro. Il y a toute la situation dans le micro. Ah, c'est vrai ? Pour ça ? Si on le met un peu plus loin. Je parle un peu à l'oreille, j'arrive ? Oui. Pourquoi tu n'as pas voulu que les ondes en ce nœud apparaissent ? Parce que j'ai pensé que j'utilise la voix de Lyon sur le générique, lisons une lettre affreuse qu'il a créée à Sophia. Mais après, je fais le montage, j'ai pensé que tous ces pensées étaient évidents dans le film, comme les citations qui étaient écrites dans le film, et ce n'était pas nécessaire. Et je crois que c'est trop, ce serait trop. Mais je ne sais pas si c'est une bonne décision, mais c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Vraiment. La force du film sert aussi à ça. Vous n'avez que le point de vue féminin. Peut-être qu'on va faire un autre monologue, c'est la voix de Lyon autour de toi. Un couple de deux. Comment vous avez choisi les textes tous les deux ? Comment vous fonctionnez dans l'écriture du film ? Est-ce que c'est Nathalie qui lit ? Parce que si j'ai bien compris, quand même, au départ, c'est vous qui avez envie que ça devienne un film. Et ensuite, comment vous vous coupez, comment vous agencez pour créer ce récit ? T'as compris ? Oui, oui. On lit tous les deux. On fait des sélections. On se montre tout. Toutes les sélections. Et Fred choisit. Oui, non, oui, non. Et puis au bout d'un moment, ça se dessine. Mais on a mis... Tu as mis beaucoup de textes à la présente parce que la traduction n'était pas tout à fait contemporaine. Le travail d'adaptation. Et Nathalie a beaucoup changé pour que tout ce qu'elle a dit ou elle a écrit soit dans le présent. Oui, parce que l'enjeu, c'est quand même que ça résonne beaucoup avec la situation des hommes et des femmes aujourd'hui. Quand on dit que c'est librement adapté, c'est vrai. Oui, oui. Oui, oui, que ça résonne avec aujourd'hui, hier, demain. Demain, ça serait bien que ça résonne peut-être moins. Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Ah, OK. Good luck. Peut-être que les choses sont en train de se renverser aussi, sur le rapport homme-femme, en tout cas. Et alors, quel fil vous vous étiez donné pour choisir les textes ? On voit bien qu'une partie des textes parle vraiment d'amour et d'un amour intense. Une autre partie des textes parle aussi de dispute. Et parfois, d'ailleurs, dans le montage, ça s'entrechoque. Le moment où on est le plus heureux précède un moment où, tout à coup, le personnage devient très, très dynamique parce qu'en fait, il y a une crise juste après. Et donc, il y a des choix comme ça de faire varier vraiment les émotions dans le récit même. Et puis, il y a des moments où on parle beaucoup plus librement de la création. Je veux bien qu'on s'arrête aussi sur ce point-là. C'est-à-dire, c'est tous ces moments où on voit bien qu'en fait, son talent, y compris littéraire, a peut-être été étouffé par cette présence un peu monstrueuse de Tolstoy. Et ça jalonne le film, quand même, cette question-là. Comment vous avez organisé ces fils-là ? Et est-ce que vous les découpiez comme ça ? Est-ce que, même en termes de méthode de travail, cette question de la création, est-ce qu'elle était importante pour tous les deux ? Quelle était votre motivation par rapport à cette sélection des textes ? Tu veux répondre ? Non. Oui, non. En fait, je crois que tous ces choix sur la création et l'amour intense et la désillusion ou le désespoir sont des choses dont on a tellement parlé avec Fred dans nos conversations que, comment dire, finalement, tout ce journal intime de Sophia illustrait et cristallisait nos conversations. Et on voulait faire quelque chose sur deux personnes avec des caractères artistes. Bon, Tolstoy est un génial écrivain, mais deux personnalités très fortes. Qu'est-ce que la création dans un couple ? Qu'est-ce que c'est de partager l'amour, la création, le temps, les enfants, etc. Je ne sais pas si je réponds. Carrément. Ça fait partie de nos obsessions, de nos conversations, de nos plaisirs de conversation. Qui veut un peu dire aussi qu'à un moment, on parle de soi à travers le film et qu'on choisit des extraits miroirs. Oui, en tout cas, de ce qui nous intéresse dans la vie. Je dis ça pour glisser un truc qui est digne quand même de gala cinéma. C'est que du coup, je me disais, ah, mais je n'ai pas fait gaffe à qui fait la lumière sur le film, mais peut-être que c'est le conjoint de Nathalie qui est un des plus grands chefs opérateurs français. Non, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Non, pas du tout. C'est l'opérateur de Fred avec qui Fred travaille depuis, avec John, tu travailles depuis ? John, il est 45 ans. 40 ans. 40 ans. Donc, c'est aussi un mariage professionnel. Qui dure. Qui dure. Mais Fred, ce serait quoi, alors, la part d'autobiographie ? Parce que quand on regarde le film, il y a un moment où on est ému en se disant, mais peut-être que Fred Weisman a envie d'envoyer cette dernière lettre, ou cette lettre, je dis ça par référence au précédent titre de monologue, à quelqu'un pour lui dire j'ai pas été beaucoup là et d'une certaine façon, je m'en excuse. Et donc, on projette ça dans le film, nous. On se dit, c'est aussi une lettre envoyée aux gens qu'on a peu vus parce qu'on s'est beaucoup investi dans une oeuvre en tant qu'auteur, en tant que créateur. Ça, ça faisait partie des choses auxquelles vous pensiez en décidant de faire ce film-là ? Tu peux me donner un sommet à des questions. Tu peux parler sans micro ? Ah, je peux parler sans micro ? Sans micro, tu comprends ? Oui, non, parce qu'il y a tout... Ah, on va faire le micro vers la salle et nous, on peut parler comme ça. Oui, c'est pas mal. Non, pendant le film, le spectateur se dit, ah oui, parmi les raisons de ressentir une émotion, il y a ce qu'on reconnaît de soi dans le film, mais on projette aussi que Frédéric Weisman envoie peut-être une lettre à quelqu'un ou à quelques-uns pour leur dire, oui, excusez-moi, ma vie a beaucoup été tournée vers la création et le site-là. Non. Ce n'est pas, le film n'est pas plus personnel que Teddy Cut Follies, par exemple. Non. Ça n'a rien à faire avec ma vie, mais j'ai des grands oreilles et mes yeux sont ouverts et je vois la vie de couple de beaucoup de mes amis et malheureusement, moi, je trouve un texte très contemporain. C'est dommage, mais je crois qu'il y a toujours des problèmes de vie de couple pour des siècles, c'est un peu dysfonctionnel. Ton couple est dysfonctionnel ? Non, je ne peux pas dire tout. Non, je n'ai pas assez de connaissances. Moi, j'en ai quelques-uns dans la salle et c'est le moment de vous passer la parole. Chacun va raconter ses expériences de couple, ça va être horrible. Qui veut poser la première question ? Vous n'êtes pas obligé de parler de vous, vous pouvez lever la parole. Ah, ah, comment ça ? Gauche, droite ? Allez. Merci pour votre film et moi, j'avais juste une petite question. Pourquoi vous avez choisi de faire ce film en français et pas en anglais ? Pourquoi vous avez choisi la traduction française ? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Parce que je suis française, je parle plus mal anglais. Quelqu'un m'a demandé à un festival pourquoi le film n'était pas tourné en rousse. C'est la même réponse. Ça veut dire que le film ne pouvait pas se faire sans la tête. Oui, quand même. Allez-y. Moi aussi, je voulais savoir pourquoi c'était en français et est-ce que ça a été tourné en Bretagne ? Oui. Le lieu du tournage. Ça a été tourné en Bretagne, Bretagne, même. Oui. Oui, pourquoi Péril ? Parce que j'ai cherché un endroit qui m'a plait pour tourner le film et j'ai pensé plusieurs autres endroits dans la campagne et puis je me suis venu que j'ai un ami qui habite Péril qui a un jardin magnifique et j'ai téléphoné, elle a donné son accord. Le jardin est six, hectare et demi et le jardin est devenu le deuxième personnage dans le film. Nous avons tourné le film dans le mois de mai et le jardin était très florissant. C'est un très bon moment. et aussi j'ai eu besoin d'un endroit, je ne veux pas que ce feuille parle pour 60 minutes. J'ai eu besoin pour le montage, pour le moment de pause et la vie de le jardin a bien servi de cette fonction. et donc vous avez, donc c'est à Belle-Île-en-Mer. Vous avez tourné pendant quatre jours, je crois, dans le jardin tout seul. T'as tourné pendant quatre jours dans le jardin ? Juste le jardin, sans la télé. Oui, après le tournage principal a été turbiné. On a passé trois, quatre jours dans le jardin des plantes, des fleurs, des arbres, des grenouilles, des canards, tout ce qu'on a vu. Quand j'ai commencé le montage, j'ai eu 205 grands plants de la vie de le jardin. Il y en a beau, je n'ai pas compté, mais il y a beaucoup dans le film. Et quand j'ai dit le jardin est le deuxième personnage, pour moi, c'est vrai. Comment vous avez associé, je dirais, le frémissement de ce couple avec le frémissement de la nature ? Est-ce que vous avez préparé les plants en fonction du choix des lieux dans le jardin et du contenu du dialogue ? Comment vous avez associé les deux ? Comment tu as associé le couple avec les choix des lieux dans le jardin ? Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de très rationnel dans ce choix. Premièrement, j'ai compris que j'ai besoin des moments de silence dans le monde. et j'espère que chaque plein de jardin a un sens. Ça dit quelque chose, mais pas simplement l'image des fleurs ou des fleurs jolies. À mon avis, si j'étais assis devant l'écran, je peux et je ne le fais pas, mais je peux vous donner la raison pourquoi chaque plan est là et quelle est la relation sur le plan précédent et le plan qui suit. Et là où on est obligé de demander un exemple, c'est à bout de trouver l'explication. Moi, je veux dire un exemple, juste un, de connexion entre deux plans par rapport au texte sur le choix du déplacement d'un lieu à l'autre dans le jardin. Non, je n'aime pas expliquer. Je sais. Je sais. Non, non. Mais, à mon avis, c'est évident. Vous pouvez vous poser la question pourquoi il y a un plan de canard avec sa tête en l'eau. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est une question ouverte. Moi, je ne reprends pas. Non, j'ai vu, je savais, oui, mais ça, c'est un exemple. OK. C'est un exemple. Qui pose la question suivante? J'allais poser la question si c'était fait exprès que les arts qui bougent bougent au même moment où la voix commence. C'est fait exprès ou... je ne comprends pas la question. Il y a un lézard avec un lézard et le lézard bouge exactement au même moment où votre voix off reprend le monologue. ça, c'est le montage, je crois, c'est le choix de frais. C'est le montage, comme tu penses. Oui, si c'est normal, moi, je voudrais savoir si c'était exprès ou si... des fois, c'est aussi aléatoire. je ne pourrais pas dire s'il y a un petit lézard sur le mur sur le moment qui correspond exactement... je ne pourrais pas vous dire l'image qui correspond exactement au début de la voix off. La question est-ce que c'est un choix ? Oh, ça, c'est une question de rythme de montage. Allez-y. Bonsoir. Il y a des moments quand on ne voit pas la tête d'un atelier où c'est derrière sa tête et en entendant sa voix où je commence le son et on voit les fleurs. Et ça, c'est une question de relation entre les gens et le montage. Je pense qu'un film soit différent. Si c'était une actrice devant la caméra faisant la recitation du texte, ce n'est pas la même chose. J'ai vraiment eu besoin des moments de silence avec Nathalie dans le cadre sans Nathalie pour... parce que ces moments sont très importants parce que souvent, ce n'est pas un film. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que les plans de paysages faisaient très documentaires et l'interprétation. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça était très théâtral. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà joué précédemment avant le film. Non. 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 Et c'était quoi les consignes de Frédéric par rapport au type de jeu ? Comment vous l'avez travaillé ? Est-ce que vous l'avez répété ? Comment il a été abordé ce texte ? On n'a pas répété du tout. D'accord. On n'a pas du tout théâtralisé. On a... Tout est allé... Comme Frédéric disait, ça a duré un an. En fait, j'insistais un peu là-dessus sur la durée parce que tout a été extrêmement rapide et enchaîné. j'étais un peu surprise par la mémorisation du texte. Je pensais que ce serait assez vite. Je ferais ça assez vite comme j'avais beaucoup planché sur le sujet et en fait, pas du tout. Et on n'a jamais répété. Ça veut dire que là, à chaque plan, vous tournez directement ? Oui, vraiment. On tourne directement. Croyable. Et vous faites qu'on a une crise du coup ? Alors, ça dépend. Vous faites combien de prises ? Combien de prises ? Oh, c'est... Je sais pas. Deux, trois, cinq... Non, entre quatre et six. Entre deux. Mais ce n'est pas toujours le même angle. Quelquefois, c'est un gros plan, quelquefois, c'est un planage. Mais je crois que presque tous les plans sont entre quatre et six prises. Parce que j'ai besoin des prises et des prises déformantes pour le montage. Et quand même, par rapport à un autre lieu, l'une des difficultés là pour l'actrice comme potentiellement pour le montage à suivre, c'est les éléments extérieurs, notamment la présence très très forte de la mer. Ça, c'était gênant pour jouer. C'était... Et pour la prise de son, évidemment. Voilà. Quelles conditions particulières vous avez dû affronter sur ce tournage-là, y compris par rapport à cette question de « on découvre les lieux et on joue tout de suite ». Alors, les lieux, je les connaissais parce qu'on avait passé huit jours à Belle-Île-Avon pour repérer. mes frères étaient venus aussi de sa beauté. Je trouve que c'est difficile de jouer dans la nature. Et je trouve ça très très dur. Pourquoi ? On ne peut pas tricher. C'est très exigeant de la vérité du dépouillement. Voilà, je ne sais pas si je... Voilà ce que je dirais. Et puis, j'étais très seule. J'étais seule avec mon costume à la laver le soir. J'étais seule, je n'avais pas de maquillage. J'étais pas... J'étais seule. Il y avait une boiveuse qui était plus pompée que boiveuse qui venait me mettre la tresse le matin à 7h. Et après... Voilà. Vas-y. Ce film tient sur notre... aussi sur notre entente. Notre complicité de travail. On connaît ce rapport avec Fred puisqu'il m'a dirigée au théâtre. Tu entends ce film ? Oui, oui. Au passage, puisqu'on a évoqué la question du costume, si j'ai bien compris, Fred, à un moment, lui, imaginait qu'on pouvait peut-être même le raconter au présent sans être dans un film historique. C'est vous, Nathalie, qui lui avez dit non, non, ce sera mieux. C'est important de respecter quand même le contexte d'écriture des lettres. Vous pouvez nous dire pourquoi et comment vous discutiez autour de cet enjeu-là tous les deux ? Oui, Fred avait évoqué l'idée de rendre le couple contemporain d'aujourd'hui dans notre époque là-maintenant. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus puissant d'adapter quelque chose d'ancien et de le rendre complètement actuel. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut devenir intemporel. C'était un désir. On a beaucoup discuté la période et Nathalie a eu raison que c'est mieux c'est de l'histoire de l'histoire par un avocat de la moment et c'est plus heureusement si encore le 19e siècle. Allez-y. Oui, bonsoir. Je voulais savoir en fait si le choix de tourner principalement dans la nature était lié à un élément biographique de Sophia ou pas. C'est un pur choix qui est le vôtre en fait et qui avait donc une résonance complètement différente. Est-ce qu'il y a un élément de biographie en fait lié au... Biographie liée au Tolstoy ? Non, à Sophia en fait. Est-ce qu'elle évoque quelque part l'idée de son rapport à la nature ou pas ? Ben, il se trouve qu'il vivait dans la nature dans une très grande demeure. Je crois que ça faisait 150 hectares. Il a fait des écoles donc il vivait dans ce lieu et elle était souvent très heureuse et très malheureuse aussi parce que très isolée. Après, je crois que le choix de Béli, ça résonnait peut-être aussi avec cette vie complètement retirée qu'il avait à la campagne. ce dont il n'a pas tellement fait bénéficier sa femme. Il avait un rapport à l'argent qui était un peu compliqué par rapport à ça. Oui, il a beaucoup donné aux pauvres. Il refusait que ses droits d'auteur à sa mort soient versés à sa femme et ses enfants. Après, c'est grâce à ça aussi qu'ils ne se sont pas fait fusiller en 1917. Ils ont nationalisé le domaine mais ils ont tellement respecté Tolstoy qu'ils ont laissé tranquille les enfants et la femme. D'ailleurs, ils ont réussi à vivre encore dans la maison et ils l'ont gardé. D'ailleurs, il y a eu la fille aînée qui a écrit un livre sur ses parents. Tatiana ? Oui. Elle raconte quoi du coup ? C'est quoi l'enjeu de ce livre ? Elle raconte que ses parents se discutaient tout le temps que c'était un cauchemar. Elle a écrit deux romains qui ne sont pas... Sophia, on parle de la fille. Oui, ah. Non, je parle de... Oui, on peut parler de Sophia aussi. Oui, Frédéric, les romans de Sophia. Non, et le point de vue des deux romains, c'est les choses qu'elle veut d'un avis. qui est un homme agréable, qui s'occupe des enfants, qui parle avec elle, qui fait attention de la vie familiale, tout ce que tout le monde veut. et qu'elle n'a pas eu. C'est vous qui n'est personne d'âge. Oui. Et alors, de même que je termine le film aussi, parce que, pour le coup, on sait que ça s'est dégradé, en fait, après les lettres qu'on voit là, y compris ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la lettre de Léon était quand même visiblement beaucoup plus violente. et ils ont fini par ne même plus se voir. Il est mort tout seul, il ne voulait pas l'avoir. Pourquoi vous avez choisi de gommer cette dernière partie qui est la partie la plus violente de leur relation ? C'était quoi ce choix-là ? Pourquoi on a enlevé toute la toute dernière partie où c'était un rapport très, très violent entre eux ? Oui, mais ils ont une vie ensemble très compliquée qui a duré pour longtemps, mais on a fait une petite sélection. Il y a des autres films qui s'occupent avec les derniers jours de Toy Story, par exemple. On peut faire une dizaine de films sur la vie ensemble. Il y a un couple de deux, il y aura un couple de trois, il y aura un couple de trois. Oui. J'en glisse une, parce que là, je suis sûr que personne ne l'a posé encore, celle-là. C'est qu'il n'y a pas de musique du tout pendant le film et pendant le générique de fin, il y a une musique de Mandelson. est-ce que la raison c'est une raison biographique liée au fait que Mandelson a spoilé sa sœur, Fanny, et que du coup, dans l'histoire de la musique, Mandelson est aussi le symbole d'une espèce d'ogre qui, jusqu'à la mort de sa sœur, a dévoré en fait le personnage féminin doué qui était à ses côtés. Non, c'est pas un clin d'œil à ça, c'est parce que Sophia Tostoy jouait beaucoup de piano, ils en jouaient tous les deux et elle jouait cette œuvre. Oh ! Et Frédéric connaissait cette histoire entre Fanny et... Non ? Oui, bonsoir, merci pour le film et de toutes les questions qui sont posées. Je pense que le film, le titre est très important. Ça s'appelle Un couple, donc c'est comme un couple en général. Moi, je le ressens comme ça. Ça ne pourrait pas s'appeler Sophie, par exemple. Le choix du lieu de tournage que vous présentez comme un personnage est très peu tolstoyen, on va dire, donc nous emmène tout à fait ailleurs que dans une atmosphère... Quand vous parlez du grand domaine de Isnair Poliana et du rapport à la nature avec... de Sophie Tolstoy, c'est un rapport de solitude, c'est vrai, mais c'est aussi un rapport d'une femme qui gère un domaine agricole important. Donc, ce n'est pas un film... Bon, c'est inspiré des écrits de Sophie Tolstoy, de son journal, des réponses des lettres de Léon Tolstoy, mais ce n'est pas un film sur le couple Sophie-Léon Tolstoy. Moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Je le ressens comme un film sur un couple avec les difficultés de couple, avec la question du rapport d'un grand artiste, de sa femme, femme d'artiste, etc. mais il y a peu de choses de l'atmosphère de Tolstoy, même si vous avez eu envie avec le costume et le châle russe de donner ces indications-là. C'est un peu... Pour moi, c'est un peu une déception parce que j'aime beaucoup le cinéma de Frédéric Weissmann et là, j'ai un peu une chose... Oui, de déception, si vous voulez. Voilà. Une autre question ? Oui. Ah, mais vous pouvez vous permettre dans le micro. Oui. Si je peux vous permettre, le film s'appelle bien Un couple et pas Le couple. Il s'agit d'un couple, un couple en général. Et le couple de Tolstoy était pris juste comme prétexte, à mon sens. Ah. bonsoir et merci beaucoup pour le film. Donc, j'ai deux questions. Est-ce que ce film serait plutôt un documentaire et les documentaires ? et les soi-disant documentaires de votre oeuvre sont plutôt du côté de la fiction ? C'est un peu une boutade. Voilà, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est un peu la question de la folie. Est-ce qu'il y a un lien entre Titty Code Police et ce film-là ? avec quand même la folie qui touche le couple souvent, parfois. À mon avis, tous mes films sont des films de fiction. Et ça, ce n'est pas une blague. Mais ce film est plus traditionnellement de fiction parce qu'il y a un scénario qui était écrit en avant. Il y a, comme je l'ai dit, il y a plusieurs prises pour chaque séquence. Tout était... On essaie de penser à tout en avant. Et les autres films, rien n'est imprévus. Je n'ai aucune idée de ce qui va passer. Et c'est une accumulation de matériel. Et je trouve le film d'un montage. Mais le montage d'un de mes films traditionnels, institutionnels, c'est une fiction parce que ça n'a rien à faire. Toutes les séquences sont transformées. Ils sont beaucoup plus courts qu'ils sont en soi-disant réalité. Il n'a rien à faire avec l'ordre. Je peux commencer une film avec quelque chose tourné le dernier jour et terminer le film avec une séquence tournée le premier jour. Ça veut dire que je joue avec le matériel. Et... de défense et cette fois on a créé quelque chose. Et c'est tout organisé, tout est joué. Bonsoir. En fait, moi, je voulais tout simplement vous remercier chaleureusement. J'ai trouvé ça très fort. Et... Comment dire ? Il y a beaucoup de questions. Moi, j'aime aussi qu'il n'y ait pas forcément d'explication à tout. C'est-à-dire que j'ai senti la présence du jardin parler par lui-même. J'aimais quand je vous avais dit que c'était important qu'il avait un rôle de silence aussi, de pause. Et parallèlement, les mots de Sophia, les mots de Sophia, je trouve que c'est une matière, votre interprétation leur donne corps. et je trouve que ça parle de Tolstoy, contrairement à ce qui a été dit, que ça n'a rien à voir, c'est juste sur le couple. Je trouve que ça résonne bien entre les deux époques, on sent l'époque. Et ce texte, il est incarné tout en restant plus universel. Merci beaucoup. Qui pousse la petite dernière. Ah, merci. Je suis là, j'arrive. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé du jardin et du dialogue entre le personnage et le jardin. Sophia et le jardin. On a parlé du silence. Moi, ma question porte sur la présence continue, sonore de la mer, mer violente qui s'écrase sur les rochers de Béil et qui est constamment présente. C'est-à-dire que certes, on entend le silence, on entend les grenouilles, on entend le frémissement du vent seule ou derrière la voix de Sophia. Mais il y a cette mer qui est omniprésente pour moi et qui introduit le film et qui le clôture aussi d'une certaine manière. Donc, j'aimerais juste vous entendre réagir sur cette dimension sonore, visuelle et élémentaire du film. Je ne l'ai pas et je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas sur une question. C'est un océan où on entend la mer. Oui. C'est un moment pourquoi on entend ce mot la durée du film. Pourquoi ? On entend tout le temps la mer. C'est une île. Et aussi, la mer serve la même fonction que le jardin parce que la mer c'est une force de la nature. peut-être le film pose la comparaison entre tout ce qui se passe dans le monde naturel et tout ce qui se passe avec nous. à rejoindre d'ailleurs une autre remarque que vous faites c'est que quand on se promène dans ce jardin la nuit il vous paraissait très violent et en fait ce que dit madame c'est qu'on entend la nuit dans ce jardin n'importe où il y a des animaux il y a beaucoup de violence ils se mangent je ne vois pas comment on peut mieux finir que sur cette expression les animaux se marrant merci beaucoup Frédéric Weisman et Nathalie Boutfeu merci Mathieu